Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va voir les quatre étapes pour ranger et pour désencombrer sa garde-robe. Alors, il se trouve que j'ai rangé et désencombré massivement ma garde-robe il y a quelques semaines à peine, quelques jours je dirais même. Et j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo là-dessus parce que je sais qu'on est très 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 nombreuses à procrastiner quand il vient de justement s'attaquer au rogement de notre garde-robe et peut-être même de toute notre maison. Je le sais parce que moi-même, ça faisait des semaines et des semaines que je me mettais un petit peu des oeillères et que je me disais oulala, j'ai ça à faire, ça va me prendre énormément de temps, énormément d'énergie. Mais vous savez quoi ? Le cadeau derrière tout ça, il est énorme. Donc aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi il faut désencombrer. Ensuite, je vais vous donner ma méthode qui vraiment va tout changer et qui va vous apporter énormément de clarté pour bien désencombrer. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Emma Denev et mon truc à moi, c'est de vous aider à trouver votre style rêvé à travers tout ce qui concerne le style féminin. Que ce soit le rangement de garde-robe, que ce soit les outils pour trouver son style signature, vous allez retrouver sur cette chaîne énormément d'inspiration. Et si vous avez envie d'aller plus loin, vous avez maintenant un moyen. J'ai créé pour vous Coaching Capsule qui vous aide à avoir de la clarté sur votre style et à mettre en place le style de vos rêves grâce à ma méthodologie unique. N'hésitez pas à aller regarder juste en dessous dans la barre d'informations. Vous avez toutes les informations. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour profiter du prix du tarif spécial lancement de Coaching Capsule pour l'automne-hiver 2023-2024. Vous avez été très nombreuses déjà à me rejoindre au sein même de cet accompagnement. Donc n'hésitez pas et ne passez pas à côté de cette occasion formidable de mettre au point votre style signature pour l'automne-hiver 2023-2024. Les renseignements sont juste en dessous et c'est aujourd'hui le dernier jour. Je referme ma petite parenthèse et maintenant, je vais passer à la première section de cette vidéo qui va vous expliquer pourquoi c'est important de ranger. La première raison pour laquelle c'est très important de ranger et de venir désencombrer votre garde-robe, c'est que les vêtements que vous ne voulez pas porter cachent en fin de compte les merveilles que vous voudriez porter mais que vous ne trouvez pas ou que vous ne voyez pas. Encore pire pour moi, ça fait quand même des semaines que je me demande où mon kimono blanc un petit peu transparent est passé. Je me suis dit, je l'ai oublié quelque part ? Non. Est-ce que quelqu'un me l'a piqué ? C'est pas possible. Est-ce que je l'ai oublié chez mes parents ? Je ne savais pas où il était. Eh bien, il était enterré dans la garde-robe tout au fond. Je ne le voyais plus parce qu'en fait, il y avait tellement de vêtements qui venaient le cacher que du coup, il était hors de ma portée. Donc, très important de venir ranger pour cette notion de clarté, pour cette notion de clarté non seulement sur ce que vous possédez et sur cette notion de clarté stylistique. Ranger, ça va pouvoir répondre à beaucoup des questions que vous vous posez par rapport à votre style si c'est fait de la bonne façon. Et on verra ça dans la partie numéro 2 de cette vidéo. Ranger libère l'esprit. Ranger, ça motive. Vous allez repartir avec beaucoup, beaucoup d'énergie positive et surtout moins de stress le matin ou dans les moments dans lesquels vous devez vous habiller. En fait, vous allez gagner du temps, du temps précieux que vous avez envie d'avoir pour vous et pour les occupations que vous avez, que ce soit des occupations avec votre famille, avec votre boulot, avec votre compagnon, avec vos amis. Vous allez récupérer ce temps-là pour vous parce que vous allez avoir énormément de clarté sur ce que vous avez dans votre garde-robe, sur comment composer autour des pièces que vous avez. Vous allez voir, on ne va garder que les pièces que vous aimez et qui ont du potentiel. Et puis la quatrième raison pour laquelle vous devez ranger et vous devez ranger sans attendre, c'est que c'est le bon moment. On est à l'aube d'une nouvelle saison. On est même déjà un petit peu rentré dans cette nouvelle saison. Et donc, c'est le meilleur moment de ranger. Je vous conseille de ranger à peu près deux fois par an. C'est à peu près ce que je fais avant la saison automne et avant la saison printemps. C'est extrêmement important parce que ça va vous permettre d'avoir une vision d'ensemble des pièces que vous avez envie de garder et d'incarner pour la saison. Vous allez pouvoir faire des choix par rapport à la personne que vous avez envie d'être et l'image que vous avez envie d'avoir. Donc, c'est le bon moment pour le faire. L'été est derrière nous et on va pouvoir penser et structurer notre garde-robe pour l'automne-hiver. Dans Coaching Capsule, je vous apprends à sélectionner les pièces à absolument garder et qui vont traverser les saisons. Et je vous apprends aussi à repérer les pièces qui vieillissent et qui manquent de modernité pour que vous puissiez vous en débarrasser et qu'énergétiquement, vous puissiez avoir une garde-robe qui reflète la personne que vous êtes. Dernier point hyper important quand vous décidez de ranger, je vous conseille d'y mettre un petit peu d'ambiance. Pour ma part, j'aime mettre une playlist un petit peu motivante, peut-être mettre quelques pchites de mon parfum d'intérieur préféré qui est juste là, qui est celui de ma copine Cyrielle, la meilleure amie d'enfance, qui a du coup un petit baume d'intérieur que j'adore parce qu'il y a de la fleur d'oranger dedans. Je ne sais pas si vous aimez la fleur d'oranger, mais ça sent super bon, c'est hyper apaisant. Donc du coup, vous pouvez allumer une bougie d'intérieur, vous pouvez mettre une playlist qui vous motive, vous pouvez vous servir un bon café ou alors pourquoi pas faire ça en mode happy hour avec un cocktail, mais en tout cas, mettez une belle ambiance qui vous donne envie de passer à l'action. Et puis bien sûr, pensez à ranger quand vous avez le temps, quand vous avez un petit peu de temps devant vous. Personnellement, j'aime bien ranger le matin parce que je sais que je vais avoir 3-4 heures devant moi avant le déjeuner et que je peux vraiment me poser là-dessus. Et je sais que du coup, il y a du calme et que j'ai du temps et ça me rassure. Vous, ça peut être le soir. Quand j'étais étudiante, je me rappelle que je rangeais beaucoup le soir parce que forcément, j'étais en études la journée et le week-end, je préférais aller m'amuser. Donc je rangeais plutôt le soir, mais je me prenais une bonne soirée, disons de 19h jusqu'à 21h. Je ne faisais que ranger en mangeant peut-être un sandwich juste avant de commencer pour avoir vraiment un bon laps de temps que je peux dédier à cette activité. De quoi est-ce qu'on a besoin pour ranger ? Vous allez avoir besoin de plusieurs outils que je vous conseille d'avoir pour vraiment pouvoir bien élaborer votre rangement. La première chose, ce sont des caisses ou alors des bacs de rangement ou même des sacs de rangement. Si vraiment, vous n'avez rien d'autre, vous pouvez doubler des sacs poubelles. Ça va vous permettre de faire le tri entre ce que vous voulez garder, ce que vous voulez donner, ce que vous voulez jeter, etc. Bien sûr, il vous faut des chiffons, des éponges et de quoi nettoyer votre armoire en profondeur parce que quand on élimine tous les vêtements et quand on sort tous les vêtements, on a une opportunité en or pour venir tout nettoyer et on ne passera pas à côté. Vous nettoyez les portes, vous nettoyez les tiroirs, vous nettoyez même les barres dans lesquelles on pose les cintres. Essayez vraiment de faire un grand nettoyage de printemps. Ça va aussi renouveler un petit peu l'énergie, ça va laisser passer l'air, ça va faire du bien à votre gardeur. Un petit investissement à faire et franchement qui ne va pas vous coûter trop cher sur Amazon, on peut trouver très facilement ce genre de cintres qui sont en velours et qui en fait sont très pratiques parce qu'ils sont très fins. Donc si vous n'avez pas beaucoup de place pour accrocher vos vêtements, je vous recommande ces cintres. On va pouvoir en mettre plusieurs sur notre rack et ça prendra le minimum de place. Ainsi, vous pourrez tout accrocher ou accrocher le maximum de choses. Je trouve personnellement qu'accrocher ces vêtements, c'est beaucoup plus facile pour avoir une vision d'ensemble de ce qu'on possède. Donc s'il vous faut gagner de la place, vous pouvez opter pour ces cintres-là qu'on trouve de plein de couleurs différentes sur Amazon. Vous pouvez aussi avoir un portant à vêtements. C'est optionnel, mais ça peut vous aider à du coup créer des catégories et avoir des visions d'ensemble des vêtements que vous portez. Donc comme on va le voir dans la partie numéro 2 de cette vidéo, les essentiels de garde-robe, c'est vraiment votre base. Et du coup, le portant aujourd'hui, il va vraiment vous permettre d'avoir une vision globale de vos essentiels. L'autre chose qui est très importante, c'est qu'on va fonctionner par catégorie. Nous avons déjà les catégories de vêtements. Tous les vêtements qui sont à vous et qui sont un petit peu éparpillés partout dans la maison, on va devoir les rassembler. J'aimerais que vous fonctionniez par catégorie. On va d'abord faire tous les hauts, que ce soit les t-shirts, manches courtes, manches longues, caraco, les blouses, les chemises, etc. Ensuite, on passe aux pulls, donc toutes les mailles, tous les pulls que vous avez. Troisième catégorie, les pantalons, et ça inclut aussi les jeans. Quatrième catégorie, on est sur les jupes. Cinquième, les robes. Et sixième, les vestes et les par-dessus. On va faire ensuite la même chose pour les chaussures, pour les accessoires. Et donc, en rentrant dans le vif du sujet, dans l'étape numéro 1, pour chacune des catégories que j'ai énumérées juste avant, vous allez prendre cette catégorie et me sortir avant tout les essentiels. Quelles sont les pièces ? Non pas que vous préférez, mais les pièces que vous portez le plus souvent. En fait, c'est vraiment la base de votre garde-robe. Toutes les pièces inconditionnelles que vous mettez au quotidien, vous avez besoin d'abord de sortir ces pièces-là, de les mettre sur votre portant ou sur votre lit. On va venir les isoler. D'une fois que vous les avez devant vous, je veux que vous observiez. Observez les pièces que vous avez devant vous. Est-ce que vous aimez ce qui se passe devant vous ? Est-ce que vous trouvez que ça correspond à votre baromètre style ? Est-ce que ça correspond à l'image que vous avez envie de donner ? Est-ce que ça correspond à votre style de vie, aux activités que vous faites le plus souvent ? Prenez des notes aussi sur les couleurs, sur les textures, l'état général des pièces que vous portez le plus parce que vous avez devant vous le portrait robot de votre style. Ensuite, on va passer à ma méthode des 3 A. Est-ce que la pièce est alignée ? Est-ce que la pièce est abîmée ? Ou est-ce que la pièce est à faire reprendre ? La pièce est alignée. Vous trouvez que c'est une pièce que vous aimez porter, qu'elle reflète votre style, vous aimez la couleur et l'état général. Et ok, c'est une pièce qu'on va pouvoir venir remettre dans sa garde-robe. La pièce est abîmée. Malgré le fait que vous aimez cette pièce, vous l'avez beaucoup portée. Et en fait, elle s'est abîmée. Ou alors, vous l'avez tâchée et vous n'avez pas réussi à faire partir la tâche. Et puis, le dernier A, très important, à faire reprendre. On a tous des choses qu'on a envie peut-être de faire réajuster. Peut-être une pièce trop grande ou trop petite. Peut-être une blouse comme moi que j'adore, mais en fait, il y a un petit bouton qui manque et je sais que je vais devoir la faire reprendre. Que ce soit moi qui, quand j'ai un petit peu de temps, repose le bouton ou que je l'amène chez le tailleur, on ne remet pas cette pièce dans notre garde-robe. On prépare un sac dans lequel on va poser toutes les pièces à faire reprendre et du coup, on s'en occupe. Cela mène vers une action. On prend vraiment une action envers cette pièce et on ne va pas bêtement la remettre dans notre garde-robe tout en sachant très bien qu'on ne la portera pas parce qu'il manque un bouton ou parce que la pièce est trop longue. C'est très important ici que vous engagiez en fin de compte envers vous-même à créer la garde-robe de vos rêves et donc, vous devez prendre des actions pour les pièces qui ont besoin de votre aide. On passe maintenant à l'étape numéro 2, sortir les pièces qui ne sont jamais ou pas assez portées. Pour ces pièces, j'ai la règle des 3 P. Plus possible, pourquoi pas et pas maintenant. La catégorie des plus possibles, c'est des pièces qui sont trop petites, trop grandes ou alors qui sont abîmées ou des pièces qui ne correspondent plus à votre style, des pièces que vous trouvez ou que vous jugez démodées, des pièces vraiment où l'imprimé ne vous parle pas, etc. Ces pièces ne sont plus possibles et vous avez un gros non quand vous les voyez. Ensuite, les pas maintenant, ça va être les pièces qui par exemple vont avoir une taille en moins. C'est des pièces que vous allez peut-être venir porter si vous allez faire un régime. Je ne vous dis pas, moi, personnellement, dans mon approche de vous en séparer parce que je sais très bien que quand on est une femme, on peut fluctuer de taille que ce soit à cause de l'âge, à cause des hormones, etc. Que ce soit aussi à cause des maternités qu'on va avoir. Donc, ne vous séparez pas immédiatement des pièces qui ont une taille en plus ou une taille en moins. Juste aller les ranger ailleurs. Ça peut être aussi des vêtements qui ne correspondent pas à la saison. Par exemple, les maillots de bain. Pour l'automne-hiver, vous n'allez pas avoir besoin de les avoir devant vous dans votre garde-robe. On peut aussi les ranger à part dans un autre rangement de la maison ou dans un rangement en dessous de son lit ou alors en hauteur, là où on ne les verra pas et là où ils ne vont pas non plus prendre la poussière. Ils seront conservés jusqu'à la prochaine saison. On passe tout de suite à l'étape numéro 3 et donc on est dans les pourquoi pas. Vraiment, les pièces qui vont nous faire hésiter. On sait qu'elles nous vont, elles sont dans un bon état mais on n'est pas sûr. Alors, ces pièces-là, l'astuce géniale, c'est de venir faire du shopping de garde-robe autour de cette pièce et donc d'aller inventer et c'est ce que je vous donne comme devoir, trois idées de tenues autour de cette pièce. Mettons que ce pantalon jaune me fait vraiment hésiter. J'aime sa coupe, j'aime sa couleur mais en fin de compte, j'ai vraiment du mal à le porter. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller le confronter à mes essentiels de garde-robe. Les pièces, vous savez, qu'on a mises sur le portant ou sur le lit qu'on porte vraiment quotidiennement. Et je vais faire trois idées de tenues que je vais ensuite prendre en photo et peut-être même venir sauvegarder dans une application, que ce soit mon téléphone, que ce soit un ordinateur, que ce soit imprimé et ensuite collé sur un calepin. Ça, c'est vous qui trouvez votre méthode. Mais c'est très intelligent de fonctionner comme ça. Vous allez voir que vous allez pouvoir trouver des associations auxquelles vous n'aviez pas pensé qui vont pouvoir réinventer votre style et qui vont pouvoir profiter de cette pièce que vous négligiez un petit peu pour la réintroduire dans votre style. Vous n'avez pas besoin de faire du shopping. Vous avez besoin de faire du shopping de garde-robe et c'est bien là vraiment le secret de cette méthode de rangement. Donc voilà, si vous hésitez, si vous vous dites pourquoi pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et puis bien sûr, maintenant vient l'étape numéro 4. D'une fois que vous avez fait tous vos pourquoi pas par catégorie et que vous avez pu aussi évacuer les pièces qui ne sont pas pour maintenant ou les pièces dont vous ne voulez plus, vous pouvez tout ranger dans votre garde-robe. Je vous conseille de toujours ranger aussi par catégorie avec si possible le même cintre. Utiliser le même cintre, ça va aussi vous permettre de gagner en visibilité parce qu'en fait, vous allez créer une homogénéité par rapport aux cintres que vous utilisez et donc votre œil sera plus intéressé et capté par les pièces qu'il y a plutôt que par les cintres qui en fin de compte sont tous mélangés entre des cintres en plastique, des cintres en bois, des cintres en velours et il n'y a pas vraiment de cohérence. Si vous créez une cohérence, ce sera beaucoup plus facile de vous orienter. L'autre chose que j'adore faire, c'est de ranger par couleur. Du plus sombre vers la droite au plus clair vers la gauche, ça va vous permettre aussi de créer comme ça un petit peu votre propre arc-en-ciel et donc si vous pensez à une pièce, vous savez exactement là où elle est. Si vous avez besoin de plier, vous pouvez plier à la manière Marie Kondo. Vous allez trouver des tutos très facilement sur internet si vous avez besoin d'en trouver pour plier d'une manière verticale et retrouver vos vêtements. Personnellement, j'ai tendance à rouler mes laines. Je trouve que toutes mes mailles vont être plus heureuses entre guillemets quand elles sont roulées et après, j'essaye d'étendre le maximum de vêtements avec l'astuce du sainte que je vous ai donnée parce que ça me permet d'avoir une vision globale de ce que je possède. Si vous avez envie d'aller plus loin et si vous avez envie que je vous accompagne vers la garde-robe de vos rêves pour cette saison, alors rejoignez-moi et toutes les femmes qui se sont inscrites au coaching capsule automne-hiver 2023-2024. C'est aujourd'hui le dernier jour pour vous inscrire et profiter de l'offre de lancement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser juste en dessous dans les commentaires et pour ma part, j'espère vous retrouver et j'espère vous accompagner à avoir le style dont vous rêvez dans Coaching Capsule.